Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les ailes brisées, épisode 19 Chang'ul donne des sous à sa fille Jella. C'est si étonnée de voir sa mère avec autant de sous. Chang'is lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle lui dit leurs problèmes économiques seront bientôt finis. La dame s'en va. Zéneb de son côté constate que leur mère n'a pas dormi avec eux dans l'annexe. Elle appelle, elle arrive au même moment. Elle lui demande où était-elle. Elle leur dit qu'elle est rentrée tard et ne voulait pas les embêter. Elle lui demande ensuite si Emre va bien si Zéneb accepte. Soit de l'autre côté arrive à l'atelier. Il voit son pote avec un papier sur lui. La fille lui dit qu'il dormait comme un bébé et n'a pas pu le réveiller. Soit comprend que c'est Aileen. Il demande à Emre de s'éloigner de cette fille. Il lui dit c'est dangereux. Emre lui dit qu'il avait bien demandé à la fille de ne pas venir. Mais il est rentrant douce. En plus, il a failli même la tuer. Soit lui dit qu'est-ce qu'ils allaient dire à leur patron. Pendant ce temps, Xiangun est déçu et en colère contre Azim. Car son colère en diamant est fou. Elle prend la carte de Fazil. Il appelle. Pour lui dire la vérité. Mais le téléphone ne passe pas à la gasse. Il appelle Azim. Pour lui dire que le bijoutier a dit que son colère est fou. Elle lui demande de venir chez elle très vite. Sinon, elle dit tout. Après l'appel, Xianguz finit par trouver Fazil. Elle demande à Fazil de venir chez lui. Elle lui demande d'apporter beaucoup d'argent. À la maison, Mousafer est sur le point de sortir. Il accuse Honour d'avoir invité Tukba. Honour nie. Mousafer l'accuse d'avoir fait revenir Tukba dans leur vie. Là, Honour ne refuse pas. Il dit ensuite à Honour concernant les décisions de l'entreprise. Personne ne peut faire quoi que ce soit sans son accord. Il lui dit aussi que sa voiture sera contrôlée. Ils doivent savoir si une personne a voulu le tuer pour cette fille. Honour lui dit que la voiture a juste eu une petite panne. Néficet, pendant ce temps, donne à manger à ses enfants. Azim, elle va prendre les bracelets d'Emel en or. Celle-ci ne comprend pas. Azim dit à sa fille qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance au cadeau de Fazil. Azim dit à Emel que son cadeau n'est pas un vrai diamant et que Shingu l'a menacé. Emel est choqué. Honour de l'autre côté envoie un message à Zeneb. Il lui demande de la rejoindre et quitte directement la table. Sa soeur la file. Elle arrive là-bas. Il lui dit qu'il attend à l'entreprise pour son entretien. Honour dit à Zeneb qu'ils ont besoin d'un conseiller commercial. Et il a proposé son profil. Timree se dit que sa soeur a touché le jackpot avec lui. Zeneb sourit. Honour lui dit son sourire va illuminer sa journée. Il se porte maintenant bien. On vient lui déposer la voiture de service. Il s'en va. Emel de l'autre côté dit à sa mère Fazil doit le payer. Azim lui demande de ne rien dire à Fazil. Elle conseille à Emel d'être un ange. Et dire à sa fille qu'ils auront besoin de cet homme. Azim s'en va. Emel appelle Fazil derrière. Elle lui demande de venir à l'entreprise. Elle lui fait croire qu'elle est malade. Azim et elle s'est rendue chez Shangon. Thiemé pendant ce temps est en train de maquiller Zeneb pour son entretien d'embauche. Elle se met à lui dire qu'Honour l'aime. Et elle les a vus discuter ensemble. Saga Zeneb, elle s'en va. Azim est de l'autre côté dans les bracelets en or à Shangon. Mais Shangon lui dit que ce n'est pas suffisant. Elle rappelle à Azim et doit payer pendant 4 ans les frais d'université de sa fille. Azim accepte de couvrir ses frais pendant ses 4 ans. Shangon lui dit qu'il n'a pas trop confiance en elle. Nefi sait de l'autre côté va voir son fils à l'atelier. Ahmed lui est en train de se plaindre chez Tchela. Il dit à Tchela que Zeneb est tombé amoureuse de cet homme. Il se met à lui dire encore qu'il est aussi accusé d'avoir trafiqué la voiture de cet homme. Ahmed dit à Tchela. Il va s'arracher le coeur si Zeneb le laisse tomber. Tchela lui demande de ne pas être stupide. Elle finit par lui dire que l'autre jour son père a menacé Zeneb. Et peut-être Zeneb a préféré s'éloigner. Ahmed se rend immédiatement à la boutique. Nefi sait pendant ce temps supplie son fils de rentrer à la maison. Mais il lui dit si elle n'avoue pas la vérité à cet homme, il ne reviendra pas. Elle lui demande un peu de patience. Ahmed refuse de rentrer. Nefi sait s'en va. Fazil arrive chez Shangon. Il sonne pendant ce temps dans la maison. Elle dit à Azimé et va tout avouer. Elle lui montre la photo de famille de Nefi sait avec ses enfants. Elle lui dit c'est le jackpot de cette photo. Elle va ouvrir. Azimé la suit et la supplie. Shangon refuse. Azimé frappe Shangon par derrière avec le pot de fleurs. Elle s'écroule. Elle se met à panique. Zeneb arrive à l'entreprise. Elle tombe sur Mousafer qui lui demande ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle est venue passer un entretien d'embauche. À la demande de M. Honour. Chose qui étonne, Mousafer. Azimé appelle Emel. Elle demande à sa fille d'embrouiller Fazil qui est dehors vu qu'elle est coincée chez Shangon. Chose que Emel fait. Elle appelle Fazil. Elle lui demande de rentrer à l'entreprise prétextant que Mousafer veut le voir. Fazil s'en va. Azimé pendant ce temps dans la maison réveille Shangon mais elle ne bouge pas. Elle essuie les empreintes dans la maison et balance des trucs au sol. Pendant ce temps à l'entreprise, on demande à Zeneb son CV. Mais elle dit la dame que Honour n'a pas mentionné de CV. On lui demande alors elle est diplômée de quelle université. Elle dit la dame qu'elle a eu son diplôme secondaire et elle espère rentrer à l'université. On lui demande quelles sont ses expériences. Elle lui dit qu'elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de meubles. La dame lui dit qu'elle n'a aucune éducation, aucune expérience et elle ne peut pas prendre ce risque pour l'entreprise. C'est la claque pour Zeneb. Et dit la dame, pourtant Honour l'a envoyé dans l'entreprise. La dame lui dit qu'Honour a voulu l'aider mais il ne sent pas une organisation caritative de sortir du bureau. Zeneb s'en va déçu. Elle tombe sur sa cousine. Emel lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui dit qu'elle est venue passer un entretien d'embauche. Emel lui demande pourquoi il n'est pas au courant. Elle lui dit qu'Honour l'a informé juste après son départ. Vu son visage, Emel comprend qu'il n'a pas été pris. Elle dit à Zeneb que ce n'est pas facile. Elle lui demande de faire des choix réalistes, de trouver un emploi simple. Zeneb accepte. Elle s'en va débiter. Azime et elle s'enfuient par la fenêtre. Tjela, elle, arrive dans la maison. Elle trouve sa mère au sol. Elle appelle à l'aide. Les voisins arrivent aussi. Azime revient par la porte d'entrée et demande à une voisine ce qui se passe. La dame lui dit qu'une armoire est tombée sur Chiangon. Togba de l'autre côté a des malaises. Ahmed, pendant ce temps, arrive en furie à la boutique. Son père l'avoue qu'il a demandé effectivement à Zeneb de s'éloigner de lui. Ahmed lui dit qu'il va mourir de chagrin si Zeneb n'est pas dans sa vie. Son père finit par calmer la situation et lui demande de revenir travailler à la boutique. Il ne s'interférera plus. Ahmed lui donne la condition. Zeneb doit revenir aussi. Le papa accepte. Il lui dit même qu'il présentera même ses excuses à Zeneb. Ahmed est heureux. Il fait la paix avec son père. Son téléphone sonne. C'est Tjela. Il lui dit que sa mère va très mal. Ahmed s'en va. Azime, de son côté, explique la situation à sa fille. Elle lui dit que si Zengoun meurt. Ahmed lui dit qu'elle aurait dû y penser avant qu'elle ne la frappe. Azime agassait lui dit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle lui demande ensuite d'en savoir plus sur elle par Zeneb vu que c'est la mère de son ami Tjela. Celle-ci arrive aussi à l'hôpital. Tjela dit à Zeneb que sa mère est tombée. Le médecin vient ensuite appeler Tjela et s'en va. Ahmed l'appelle Zeneb. Zeneb lui dit qu'elle est venue voir la mère de sa copine qui est à l'hôpital. Ahmed l'apprend donc que la mère de son ami est tombée. Il se met ensuite à discuter puis Onur l'appelle sachant que Ahmed Tjela rejette l'appel. Tjela arrive et leur dit que sa mère peut être paralysée. C'est le choc. Onur fait revenir le recruteur dans son bureau pour avoir des nouvelles de l'entretien. Mais elle lui dit que Zeneb n'a pas été pris. Ça agace vraiment Onur. La dame lui rappelle qu'ils ne peuvent pas recruter sans autorisation de nos affaires. Onur, très agacé, lui rappelle qu'il fait partie des bosses de l'entreprise. Il lui redemande de tout recommencer avec Zeneb, la dame accepte. L'ami de Tjemre invite Tjemre à une fête de riches. Mais celle-ci, elle ne sait pas si elle va partir. À l'hôpital, Ahmed annonce à Zeneb qu'il a fait la paix avec son père. Il dit à Zeneb qu'elle peut maintenant revenir à la boutique. Il lui fait comprendre qu'il ne peut pas si elle reste loin d'elle. Il continue à lui parler et à faire des projets. Onur de l'autre côté va voir Moussafer dans son bureau. Il lui dit que cette fille avait besoin de travail. Moussafer lui dit qu'il ne sent pas une organisation caritative. Moussafer dit à Onur qu'il a pris la décision finale. Onur lui rappelle que ses dernières décisions étaient mauvaises jusqu'à faire des demandes au mariage. Il dit à son frère qu'il ne l'a pas jugé. Par la suite, Onur dit à son frère qu'il a embauché cette femme. Alors, il va embaucher cette fille. Il s'en va, il a agacé. Le soir, il arrive à la maison. Il demande qu'on lui trouve des images de vidéos de surveillance de la villa. Les hommes vont regarder mais constatent qu'il y a eu un problème de panne au niveau des enregistrements. Ça rend furieux, Onur. Zéneb arrive au même moment. Onur lui dit qu'il a appelé mais ne décrochez pas. Elle lui dit qu'il n'était pas disponible. Elle annonce ensuite qu'elle va retourner à son ancien travail. Comment ? C'est un Onur. Il lui dit que ce fou est venu couper les freins. Zéneb refuse. Elle prend la défense de Ahmet. Onur lui dit qu'en par hasard, les caméras d'enregistrement ne fonctionnent pas. Zéneb lui remet son stylo de chance. Dia Onur, il aura plus besoin de chance qu'elle. Il le prend. Mais il lui dit sa chance est telle, Zéneb. Il s'approche d'elle. Il la regarde dans les yeux. Elle lui souhaite une bonne nuit. Puis elle s'en va.